Le bonheur Le bonheur de Voltaire, il faut cultiver son jardin. De façon générale, on ne peut pas mieux faire qu'avec les anagrammes. Vous prenez l'anagramme de Carpe Diem, ça donne sa déprime. En neurologie, on sait que je ne peux prendre conscience du bonheur que si auparavant j'avais eu du malheur. Le bonheur, c'est la sensation de vivre ce à quoi on aspirait. Je crois qu'une des plus belles conquêtes de l'espace, c'est d'avoir pris cette conscience de notre planète. Il ne faut pas avoir fait polytechnique pour comprendre que 3 ou 4 personnes dans une voiture, c'est mieux que 3 ou 4 voitures par personne. La révolution numérique, elle permet de faire des économies sur cette révolution industrielle passée. Qu'est-ce qui a organisé le monde tel qu'il est, c'est bien les êtres humains. Parce que l'école, c'est une chance pour nos enfants. C'est une chance. En 68, on revendiquait une certaine légitimité de la rue par rapport à celle des urnes. Les secours arrivaient toujours trop tard. J'ai un ami très proche dont la femme s'est radicalisée récemment. Elle a fait des études, des très hautes études. Elle avait un bon métier. Et que n'importe quel progrès technique conduit à une amélioration morale. Il me semble que plus personne ne croit ça. La société française, elle est en point à un certain nombre de morcellements. Il y a des jeunes qui ont tendance à se radicaliser. Ceux qui veulent tenter d'instituer une société sans artistes ont du boulot. Le critique littéraire, après la sortie de Madame Bovry, a écrit « Monsieur Flaubert n'est pas écrivain ». Qu'est-ce qui vous fait choisir le sujet d'un roman ? Cette accumulation des connaissances, il faut l'ingurgiter, il faut l'absorber, il faut la comprendre. Je trouve ça difficile de ne pas être optimiste. Évidemment, le défi qui nous arrive maintenant, c'est le défi du changement climatique. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit résigné, il faut qu'on soit désengagé. Et nous avons tous ce pouvoir de changer le monde. Les grands sages chinois Bouddha disaient, ils ont deux immenses oreilles et une seule bouche parce qu'il faut écouter deux fois plus ce qu'on ne parle. Je considère que l'allongement de la durée de la vie est une très bonne nouvelle. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que l'information scientifique circule et passe au grand public. Ces grandes villes, les gens ne viennent pas parce qu'ils trouvent du travail. Ils viennent parce qu'ils viennent des campagnes qui sont ruinées. Je crois que savoir que l'autre, celui qui est en face de toi, possède des trésors qu'il peut t'apporter. C'est quoi l'amour qui va faire qu'on reste le proche de celui qui se fragilise ? Comment ça marche l'amour ? On ne sait plus. J'ai commencé la musique, je crois, déjà dans le ventre de ma mère. On demande de plus en plus à la recherche d'avoir des résultats à court terme. Je dis, arrêtons ces logiques suicidaires d'austérité. Que la gauche, normalement, est liée au progrès. Croire au progrès, c'est croire que le futur peut être différent du présent. Je pense qu'avant mon exposé, cette exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles seront confuses. Bonjour et bienvenue à tous sous la coupole du palais de l'Institut à l'occasion de cette cinquième édition des Rencontres capitales. Les autres apportent plus que les livres. C'est sur cette phrase de Diderot, qui était pourtant auteur de la première encyclopédie, que se reflète le plus, à mon sens, la vocation des Rencontres capitales. Vous permettre de rencontrer, d'échanger avec celles et ceux qui, justement, observent et changent le monde. Les Rencontres capitales sont le grand débat d'idées qui réunit des personnalités du monde économique, scientifique, culturel, politique. Qu'elles soient connues ou inconnues, ce sont toutes des personnalités de premier plan dans leur domaine. Et elles ont en commun cette volonté de partager avec vous, de transmettre ce qu'elles ont de connaissances et d'expérience. C'est aujourd'hui du monde du travail et de l'entreprise dont nous allons parler. 91% des salariés se disent désengagés de leur travail. 50% de nos métiers auront vraisemblablement disparu dans les dix prochaines années. Quel visage aura donc l'entreprise de demain? Quelles sont les grandes mutations du travail? Ce débat qui a été préparé par de jeunes étudiants ou de jeunes diplômés va tenter d'éclairer toutes ces questions, de répondre à vos questions. Pour y répondre, j'ai un certain nombre d'invités et pas des moindres. Je veux dire par là, à nos côtés, pardon. Quelqu'un qui est, je suis désolé, je vais y arriver. La technologie n'est pas toujours là. C'est un scientifique. C'est un entrepreneur. Il est informaticien. Il est membre de l'Académie des sciences, de l'Académie des technologies, de l'Académie à Europa. Il a été directeur scientifique de la startup Esterel Technologies, qui a été revendu en 2012. Il est lauréat de la médaille d'or du CNRS. Il est polytechnicien. Il est diplômé de l'école des mines. Il est l'auteur de la numérisation du monde, des algorithmes données, machines, réseau chez Odile Jacob. En tant qu'adémicien, il est ici chez lui. Merci d'applaudir Gérard Berry. Pour traiter de ce nouveau visage de l'entreprise, justement, un nouveau visage. Elle est cofondatrice et présidente de The Family, qui est une société d'un nouveau genre, une société d'investissement. Les participations qu'elle détient dans des startups ont dépassé le milliard d'euros l'année dernière. Elle les accompagne dans leur prise de risque, dans leur internationalisation. Parmi elles, certainement, un des Google de demain. Merci d'accueillir Alice Zaguri. Il est aujourd'hui le fondateur et le promoteur de VivaTech, événement emblématique de l'économie digitale en France et dans le monde. Il a d'ailleurs été un des premiers en Europe à investir cet univers d'Internet et ce monde digital. Dans les années 70, il avait rejoint, en tant qu'ingénieur informaticien, une agence de publicité à l'époque franco-française et familiale. Il en a fait un des trois premiers groupes de communication au monde qu'il a présidé pendant 30 ans, le groupe Publicis. Merci Maurice Lévy d'être avec nous. Il est directeur général de Ketch Business School, qui fait partie des dix meilleures business schools en France, avec dix campus, Paris, Bordeaux, Marseille, mais aussi à Shanghai et à Sénégal, à Dakar au Sénégal, pardonnez-moi. Plus de 275 universités partenaires, des dizaines de milliers d'étudiants. Auparavant, il a été DRH et directeur des affaires sociales de la Fédération. Il est normalien, il est diplômé de Sciences Po. Merci d'accueillir José Milano. C'est un assureur. Il assure nos vies. Il accompagne ses clients tout au long de leur existence. Il les préfère en bonne santé et il les rend prospères. Il a implanté Swiss Life au Luxembourg, en Italie, en Belgique. Il considère l'entreprise qu'il sert comme une PME agile, m'a-t-il dit. Cette PME a tout de même 9000 collaborateurs, des millions d'assurés dans toute l'Europe, 1,3 million en France. Il s'agit de Swiss Life. Il en est aujourd'hui le président directeur général en France, Charles Rélecom. Merci d'être avec nous. Nos smartphones n'ont pas de secret pour lui. Les nouvelles technologies mobiles non plus. C'est un spécialiste des réseaux télécom et de leur fonctionnement. Il est président directeur général de Bouygues Télécom, directeur général délégué du groupe Bouygues, qui est un groupe diversifié, actionnaire notamment de TF1. Merci d'applaudir Olivier Roussin. Applaudissements. Je vais éviter de me perdre dans mes papiers et dans mes questions. On va donc passer une heure et demie ensemble. Vous allez pouvoir échanger avec nos invités. Nous aurons aussi le panel des étudiants de la plateforme Nova qui va poser leurs questions pour démarrer et faire un premier tour avec nos invités. Bonne heure aux femmes. On a quelques restes d'éducation. Je commencerai par une question un petit peu générale sur notre débat. à un nouveau visage, le nouveau visage de l'entreprise aujourd'hui, Alice Aguri. Quelle mutation sentez-vous dans ce monde digital avec lequel vous êtes presque née et dans lequel vous êtes vous opérée ? Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très impressionnée. Je vais essayer de rester naturelle et de vous dire tout ce que j'ai pu apprendre à travers The Family, qui donc accompagne des start-up du numérique. Et en fait, il se trouve que de plus en plus de grands groupes viennent nous solliciter pour comprendre cette transformation que de toute façon, ils doivent aussi eux-mêmes opérer au sein de l'organisation. C'est bizarre, je m'entends en écho. Anyway. So, si je devais résumer en trois règles qu'on voit revenir, la première, c'est qu'il y a un état d'esprit, je dirais, de l'abondance versus celui de la rareté qui primait avant dans l'ancienne économie. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on n'est plus déterminé uniquement par son talent, mais que le fait d'apprendre et de travailler peut vraiment faire la différence. D'où les problématiques d'apprentissage continu qui se posent aujourd'hui dans les grandes entreprises. Il y a une deuxième règle, si je puis dire, c'est que le manager, d'abord dans les start-up, mais finalement de plus en plus de grands groupes qui innovent, n'est pas celui qui décide et qui donne les règles, mais celui qui se met au service de son équipe. Et enfin, troisième chose que je constate, c'est que le leader lui-même va chercher à se rendre inutile et non pas apparaître comme un héros providentiel qui va faire la réussite de la boîte. Maurice Lévy, le leader inutile, ce nouveau visage de l'entreprise, que peut-on dire de tout cela ? Je ne vais certainement pas apporter la contradiction à Alice. Je suis persuadé qu'elle a raison. C'est vrai que Mark Zuckerberg, Elon Musk, Larry Page, etc. sont très modestes et sont au service des autres. Non, c'est très difficile de dire ce que sera le visage d'entreprise de demain. Il y aura autant de visages qu'il y aura d'entreprise. Il y a quelques éléments communs. Le premier, c'est effectivement une organisation plate où il y aura un système horizontal et beaucoup moins de hiérarchie. Ça, c'est la première chose qui sera probablement constante. La deuxième chose, c'est que l'esprit entrepreneurial est quelque chose qui est en train de se développer considérablement. On voit d'ailleurs dans une étude qui va être publiée la semaine prochaine, c'est lundi ou mardi, 51% des Français ont envie de travailler dans une start-up et 22% d'entre eux ont envie de la créer. Je rappelle qu'il y a 10 ans, c'était plus de 50% qui voulaient aller dans la fonction publique. La troisième chose, c'est que l'intelligence artificielle, la technologie va changer radicalement la façon de travailler. Et un point sur lequel nous sommes d'accord, c'est bien sûr la formation permanente. Il faut constamment améliorer son jeu, améliorer ses performances, apprendre. Et cet apprentissage continu va être la clé de voûte du système de demain. La troisième chose, je ne sais pas si elle durera, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on perçoit très fortement maintenant. C'est les capitaux qui sont prêts à prendre des risques considérables. Ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et ce qu'on n'a pas vu en Europe quasiment depuis le début du 20e siècle. Au 19e siècle, ils prenaient des risques. Au 20e siècle, on a vu qu'ils étaient beaucoup plus prudents. Cette notion de risque était très forte aux Etats-Unis et on a vu ce que ça a permis de faire. Et l'exemple américain commence à être absorbé par les Européens. Voilà en quelques mots. José Milano, le nouveau visage de l'entreprise et ses évolutions. Peut-être que du point de vue de la formation, ce qu'on observe, c'est une transformation considérable du comportement des jeunes par rapport à l'entreprise. Je prendrais quelques exemples. Il y a deux jours, on m'apprend que 840 étudiants de CAGE sur 13 000 sont mécontents de la façon qu'on a de leur enseigner la blockchain. Vous allez me dire d'abord, que fait la blockchain dans une école de management ? Simplement, ils ont parfaitement compris que la maîtrise du digital, de ces évolutions, fait partie de l'entrepreneuriat et du travail qu'ils auront exercé demain, que ce soit au sein d'une entreprise ou de l'entreprise qu'ils vont créer. Notre rôle, c'est de les aider, une fois qu'ils ont construit leur savoir et leur cours ensemble, de les aider à monter des entreprises pour commercialiser leurs cours sur la blockchain. C'est un exemple de ce qu'aujourd'hui est en train d'émerger dans les écoles comme savoir, mais aussi comme comportement, comme rapport à la société, comme rapport à l'entreprise, complètement différent. Et pour l'illustrer d'un mot, encore, il y a cinq ans, on ne savait pas combien de nos étudiants avaient créé des entreprises. Aujourd'hui, un master 2, un quart d'entre eux a déjà créé une entreprise ou la dirige. Donc, les chiffres, du point de vue de cette jeunesse, illustrent parfaitement ce que vous venez de nous dire. Gérard Berry, cette évolution, notamment de ces étudiants quasi-entrepreneurs ? Il faut d'abord expliquer des choses qui se passent. à propos de ce qu'on appelle la révolution numérique. Elle est quand même sortie de quelque chose que les gens ne connaissent pas très bien. Et je dirais qu'on en a souvent une culture assez littéraire et techniquement quelque peu déficiente. Elle est sortie de l'invention d'une machine universelle qui est l'ordinateur, avec son matériel et son logiciel. Et c'est la première fois qu'on a une machine universelle. Il n'y a pas de moteur universel, il n'y a pas d'énergie universelle. Et là, on a une machine universelle. Alors, cette machine universelle, elle travaille sur l'information, alors que toutes les anciennes machines travaillaient sur la matière, l'énergie et puis les ondes. Et donc, ça en fait quelque chose de très, très différent, que les jeunes n'ont aucun problème à assimiler parce que c'était né avant eux, et qui est beaucoup plus compliqué à assimiler pour les adultes. Et ce qui fait que le changement qui se passe en ce moment est un changement culturel. Ce n'est pas un changement technique, c'est beaucoup plus. Et un changement culturel, c'est très compliqué pour les adultes à faire. Et on voit, par exemple, dans l'enseignement, où en gros, on arrive au baccalauréat, on est en fait zéro seconde sur ce sujet, ce qui n'est quand même pas beaucoup, alors qu'il va dominer le monde assez largement. On le voit aussi dans des phrases qu'on entend beaucoup en France, qui est, il faut s'adapter au monde numérique. Alors, c'est une phrase un peu bizarre parce qu'en Asie, aux Etats-Unis, on dit il faut organiser nous-mêmes le monde numérique. Alors, dire il faut s'adapter ou dire il faut s'organiser, c'est quand même un petit peu se poser en position de coloniser. Si on veut, il faut faire assez attention. Donc, les jeunes n'ont pas ce problème parce qu'ils n'ont pas peur de l'informatique, ils sont nés avec, mais par contre, ils n'ont pas la connaissance. Et ça, c'est un énorme problème, c'est-à-dire, dans les médias, on dit toujours... Alors, il y a trois ans, c'était les imprimantes 3D vont totalement bouleverser l'industrie. La réponse est non, mais c'est très bien. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle va tout bouleverser. La réponse est non. Il y a énormément d'informatique qui n'est pas de l'intelligence artificielle, mais ça va faire des choses formidables. Le nombre de choses qui arrivent est de plus en plus grand, de plus en plus fort. Et on a une grande difficulté sociale, c'est que les gens ne veulent pas en connaître la profondeur. Ils discutent surtout de leur surface. Ceux qui les font connaissent leur profondeur et organisent leur profondeur. Olivier Roussa, cette évolution technologique qui est aussi une évolution culturelle, vous la ressentez dans le monde des télécoms ? Dans le monde des télécoms, oui, clairement, puisqu'on est sur des choses qui ne sont pas très anciennes, en fait, puisque des technologies qui sont assez récentes. Maurice Lévy donnait l'exemple tout à l'heure de Max Zuckerberg. Il y a juste dix ans, ça n'existait quasiment pas. Donc, on est bien sur des choses qui sont en train d'émerger complètement. Et on voit le fait que je crois qu'une des choses qui est la plus importante pour moi quand on fait le bilan, il y a 30 ans que je suis rentré dans la vie professionnelle, c'est qu'on est maintenant dans un monde qui va plutôt de plus en plus vite avec des choses qui sont plutôt de plus en plus complexes. Et donc, la conséquence de cette rapidité d'une part et de cette complexité d'autre part, c'est qu'elle oblige à fonctionner dans un mode réseau, dans un mode transversal, qui n'était pas nécessaire absolument il y a 15 ou 20 ans, qui est absolument nécessaire maintenant pour appréhender la complexité du monde et qui, en plus, correspond relativement à ce que souhaitent les jeunes collaborateurs qui nous rejoignent. Ils ont envie d'avoir une organisation plate comme celle qu'a décrite tout à l'heure Maurice Lévy. Et ces organisations très plates, dans un monde complexe, obligent à fonctionner d'une façon beaucoup moins hiérarchique, beaucoup plus transverse, dans laquelle on est beaucoup plus à l'écoute de ce que le collaborateur peut faire. Le manager, d'ailleurs, dans ces organisations, est plus un animateur qu'un dirigeant, puisque maintenant, vous avez, sur un sujet donné, vous avez finalement assez peu de monde qui soit vraiment capable d'en détenir toutes les facettes. Et ça, pour moi, c'est un élément très important qui change la façon pour les entreprises de fonctionner. Je vous donne un exemple. Dans le groupe Bouygues, on vient de gagner récemment la gestion de la ville de Dijon. Bouygues, tout seul, ne savait pas le faire. Il fallait qu'on le fasse. On s'est associé à EDF. On s'est associé à Suez. On ne s'est pas associé au sens où on a pris des sous-traitants. Parce que Suez n'aurait pas été le sous-traitant de Bouygues ou EDF, pas le sous-traitant de Bouygues. On a travaillé ensemble pour fabriquer quelque chose. Et un des trois manquait et on ne savait pas faire la solution. Il fallait vraiment qu'on apprenne à travailler ensemble et en transverse. Et ça, c'est des phénomènes qui sont quand même assez nouveaux. Cette transversalité dans le fonctionnement des entreprises, à la fois en leur sein et entre elles, c'est quelque chose qui s'applique aussi au monde de l'assurance. Charles Rélecom ? Oui, alors je dirais que Swiss Life, compagnie d'assurance, nous ne sommes peut-être pas le secteur le plus sexy, je dirais, du monde. Mais grâce au digital, on va peut-être le devenir. Alors, Swiss Life, on a la chance de faire des métiers, c'est-à-dire assurer la retraite, assurer les décès, invalidité. Donc, c'est un rôle social. C'est un rôle social. On s'adresse à une clientèle individuelle ou à une clientèle de petites et de moyennes entreprises qui sont des clients exigeants, dont l'agenda est de plus en plus chargé et donc qui recherchent de l'efficacité. Et notre métier est un métier complexe. Les solutions, les conseils que l'on donne sont de plus complexes. La réglementation, on pourrait en faire un débat, s'alourdit de minute en minute. Donc, pour nous, la digitalisation nous apporte des solutions dont on rêvait il y a quelques années et qui, maintenant, sont devenues des outils réels que l'on peut utiliser. Donc, on les utilise et ça nous allège. Tout ce que l'on récupère comme dysfonctionnement, on peut le réinvestir sur du vrai savoir-faire de conseil. Nos collaborateurs s'en trouvent allégés et donc, eux-mêmes, peuvent aussi grandir dans leurs fonctions. Il faut, bien sûr, pour cela, les accompagner. On en parlerait certainement. Accompagner dans l'utilisation de tous les outils que l'on met à leur disposition et aussi les accompagner dans, par exemple, plus de relations sociales, puisque avant, souvent, ils étaient confinés dans des rôles de back-office. Maintenant, ils auront plus de contacts clients. Et donc, ce que M. Lévy disait, c'est clair que les collaborateurs recherchent de la fluidité et grâce à la digitalisation, au fait qu'on peut échanger la même information très rapidement entre 3-4 acteurs, eh bien, forcément, les structures s'apladissent. Donc, l'entreprise est plus dynamique et, comme je le disais tout à l'heure, on devient attractif pour des jeunes, puisqu'en plus, on crée des nouveaux métiers. Il y a bien sûr des métiers qui disparaissent, mais si on accompagne nos collaborateurs, ça leur permet d'être transportés sur des nouvelles fonctions. Mais il y a vraiment des nouveaux métiers, maintenant, qui se créent au sein de notre entreprise. Alors, les nouveaux métiers, c'est pour eux, justement. C'est pour vous. Je me tourne vers notre panel d'étudiants qui va donc pouvoir poser une série de questions à nos invités. Je commence par Sophie, qui est là. Alors, je ne sais pas si on passe parmi vous, vous donne un micro ou si on vous en donne un. Je vous en prie, allez-y. Bonjour. Je voulais savoir comment dessineriez-vous le visage d'entreprise d'aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé en 20 ans ? Alors, effectivement, il y a eu ces premiers propos liminaires. Ce qui a changé à 20 ans, on l'a un petit peu évoqué, mais que sera l'entreprise susceptible d'embaucher Sophie, par exemple ? Olivier Roussin ? Je pense que la chose vraiment essentielle, pour moi, la chose la plus différente entre ce que j'ai connu quand je suis rentré dans le monde professionnel en 87 et maintenant, c'est qu'on avait un rapport extrêmement hiérarchique dans les entreprises et que souvent, dans les entreprises, on avait, il y a 30 ans, on disait souvent, l'information, c'est le pouvoir, c'est-à-dire qu'on pouvait à un instant donner une information et pouvoir décider un certain nombre de choses. Maintenant, l'information, tout le monde l'a, parce que les outils qui nous permettent de les diffuser font qu'elles se diffusent extrêmement vite. Et donc, clairement, ce qui compte maintenant, c'est de savoir échanger, c'est de savoir travailler avec les autres. Et je pense que la grande différence que l'on a, c'est qu'on a maintenant des entreprises qui ont une obligation de travailler beaucoup plus en tribu. Et puis, on a un phénomène un peu particulier. La digitalisation, c'est un truc qui n'est pas très ancien. Vous avez des jeunes générations qui, dans l'entreprise maintenant, maîtrisent des choses que les managers ne maîtrisent pas du tout. Quand vous avez des gens qui arrivent à 25 ans, vous aviez dans la relation d'entreprise avant, les gens qui étaient présents avant avaient des connaissances que ceux de 25 ans n'avaient pas. Là, vous arrivez dans une entreprise où les jeunes possèdent un certain nombre de capacités, de skills, que ceux du dessus n'ont pas. Et donc, on a des modes de fonctionnement dans lesquels il faut essayer de faire un peu une espèce de pyramide inversée, c'est-à-dire savoir tenir compte de ce que nous apportent tous ces jeunes collaborateurs. Et dans une entreprise, ce n'est pas si évident que ça, parce que ça veut dire qu'il faut savoir bypasser complètement le mode de management. Et donc, l'entreprise de demain, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle devient de plus en plus plate. C'est une entreprise dans laquelle on veut pouvoir utiliser tout de suite tout ce que savent les nouveaux arrivants. Précédemment, on n'était plus dans un monde dans lequel les nouveaux apprenaient des choses de la part de ceux qui étaient déjà. Je crois que pour moi, c'est un changement vraiment majeur. Et encore une fois, le monde va tellement vite qu'on a besoin de savoir s'adapter dans ce monde-là. Maurice Lévy. Oui, je me méfie beaucoup des termes d'entreprise de demain parce qu'on a l'impression que tout d'un coup, tout va changer. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des entreprises qui vont rester à peu près ce qu'elles sont, qui vont se transformer radicalement et qu'il y a des entreprises toutes nouvelles qui vont venir et qui vont créer des disruptions et qui vont changer des métiers anciens. On peut prendre un exemple aussi idiot que celui de Uber. Ils ont un peu changé le métier de transport personnel, mais il y a toujours une voiture, il y a toujours un chauffeur. La différence, c'est qu'il y a une plateforme numérique et le reste reste fondamentalement le même. Il y a des métiers où ça va changer de manière plus profonde. On prend les FinTech ou les AssureTech. Là, ça va changer de manière beaucoup plus importante parce qu'effectivement, beaucoup de métiers ou beaucoup de parties de ce métier vont être réalisées par des outils de support. Et puis, il y a l'organisation dans l'entreprise. Et ça, ça va changer radicalement. Qu'on le veuille ou non, il n'y aura pas d'échappatoire. Que les gens aient envie ou pas de se transformer, ils seront obligés de se transformer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la compétition et le fait que leur système actuel ne tienne plus la route. Et que face à des compétitions et des concurrents qui viennent de différents endroits, les entreprises sont obligées de s'adapter, de se transformer, de changer. Et puis, il y a quelqu'un comme vous. Vous venez à Publicis demain. Si vous avez l'esprit créatif, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez l'esprit d'équipe et que vous savez travailler avec des gens, si vous êtes habile avec un peu vos doigts pour savoir cliquer, et si vous savez surtout prendre des initiatives, vous viendrez et vous aurez un avenir. À Publicis, on a changé depuis que j'y suis, quasiment tous les trois ans, tous les quatre ans. On s'est transformé pour s'adapter. Et donc, c'est une mue permanente. Et il ne faut pas croire qu'il y a le grand soir et que le lendemain, tout aura changé. On se réveille et on est à 2048 ou autre chose. Sophie a trouvé un emploi chez Publicis, ce qui est positif. Charles Rélecom, on évoquait la surtech et les fintechs. Oui, alors justement, une fois la digitalisation nous a permis, ce qui était quasiment impensable il y a quelques années, de lancer des fintechs au sein d'une compagnie d'assurance. On a lancé, par exemple, ce qu'on appelle Finbox. C'est le premier agrégateur de comptes bancaires et d'assurance. Ça veut dire une vision totale de son patrimoine. Et on est en train de développer un robot advisor qui donnera une première analyse, qui servira de base, bien sûr, pour faire une analyse plus complète, qui sera donnée par un conseiller, un être humain. Et c'est pour ça qu'on appelle cette stratégie, la stratégie figitale, qui allie le physique et le digital. C'est quelque chose qui était inimaginable. Un autre exemple, si l'on veut chercher dans notre entreprise, chercher dans notre entreprise, les collaborateurs qui s'intéressent à un sujet, c'était quasiment impossible dans le temps. Aujourd'hui, on met de l'information sur nos sites. Les collaborateurs qui sont passionnés par un projet, par une idée, se manifestent et on crée des communautés d'intérêt. Et ces communautés d'intérêt, elles contribuent de nouveau à transversaliser l'entreprise. Il y a des gens qui sont passionnés par le contrôle des process. Il y a des gens qui sont passionnés par les data, les data scientists, etc. Et tout cela fait en sorte que tous les collaborateurs, de tous les niveaux, pas simplement les cas, tous les niveaux, d'ailleurs, la Finbox dont je parlais, les idées vraiment de base sont sorties de nos propres collaborateurs et nous avons donné le feu vert. Aujourd'hui, c'est une petite société qui développe cela. Elle le développe en profitant quand même du cadre de Swiss Life parce que je pense que même des jeunes qui développent des solutions de ce type-là, il faut faire attention qu'ils ne deviennent pas des électrons libres. Donc, s'ils peuvent profiter de l'expérience, malgré tout, de nos entreprises, c'est un plus pour eux. Gérard Berry. Oui, je crois qu'il y a deux inconnus qu'il va falloir surveiller de très près dans l'entreprise de l'avenir. La première, c'est à propos des start-up. Il y a énormément de start-up qui se créent, mais j'ai une expérience personnelle là-dessus. Et je peux dire qu'en France et en Europe, il y a une très grande difficulté à passer de start à up. Et que ça, c'est un problème absolument central qui n'existe pas du tout la même chose aux Etats-Unis ou probablement en Asie non plus et qui peut être complètement limitant parce qu'avoir des millions de start-up, s'il ne dépasse pas 10 personnes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et quand je regarde celles qui ont fonctionné, comme la mienne, etc., eh bien, elles sont toutes devenues américaines. Donc, on a un problème de stratégie absolu là-dessus. Et la deuxième question, c'est le court terme ou le long terme. On a souvent des groupes qui travaillent pas mal à court terme et sur les réductions de coûts rapides. Si vous regardez ce qui se passe dans les grandes compagnies mondiales en informatique, etc., elles sont toutes sur du long terme. Elles travaillent toutes avec une vision à long terme et elles organisent leur court terme en fonction de la vision à long terme et pas à l'inverse. Et ça, c'est aussi un changement culturel assez important qui est évidemment très dur pour une start-up, mais quand on devient up, c'est fondamental. Alice, les faire passer de start-up, c'est ce que vous faites ? Non, mais c'est vrai que je constate que parmi mes meilleures boîtes, elles partent aux Etats-Unis parce que le marché est là-bas, parce que les investisseurs sont là-bas. Et c'est vrai que tous les efforts qu'on déploie à The Family, c'est de faire venir des investisseurs puissants, parce que c'est pas qu'une histoire de montants investis, mais c'est aussi l'ensemble de leur réseau qui compte. Quand ils ont investi dans Facebook, Dropbox, ça compte. L'entrepreneur cherche aussi à être appuyé par des experts. C'est 90% de start-up qui se cassent la figure, un peu moins à The Family. Moi, je voudrais simplement revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure par Maurice Lévy, qui est, bon, finalement, l'innovation du beurre. Qu'est-ce que c'est ? Technologiquement, c'est pas fou. Il n'y a pas une disruption absolue. Mais par contre, ce qui a été révolutionnaire, c'est de placer au cœur de tout le produit l'utilisateur. C'est ça qui a complètement bouleversé ce marché. Et en fait, vous parliez de culture, de problèmes culturels, et cette transformation numérique, tout son problème, c'est comment est-ce qu'on s'adapte, mais peut-être l'adopte, et comment est-ce que ces résistances, petit à petit, on les facilite, comment on dépasse ces résistances ? Moi, je suis très optimiste là-dessus. Je vois tous les jours des corporate qui viennent rencontrer des startups à The Family, se former à la culture numérique, et notamment, vous parliez de transparence, de collaboration. Il y a des outils, ils ne les connaissent pas, ils commencent à les utiliser. Slack, où il y a une startup dans la salle qui est Jubioui, qui permet de faire remonter ce que pense l'employé du fonctionnement de l'équipe et de son manager. Cette fluidité-là facilite la culture ou l'acculturation. Voilà. Olivier Roussin. Juste une remarque par rapport à l'expérience client dont parlait Alice. Moi, je suis utilisateur d'Uber, d'une part, et de l'application G7 d'autre part. Elles sont à peu près clonées l'une à l'autre. Il y a une différence entre les deux qui montre qu'il y en a une qui a été faite pour le client et l'autre qui a été faite pour le chauffeur. Quand vous êtes en train de commander un Uber, vous avez à la fin le numéro de téléphone du chauffeur qui s'affiche qui vous permet de lui dire quand il n'est pas loin sur la carte « Allez pas là-bas, c'est bouché, venez directement, je peux bouger de 20 mètres ». Quand vous le faites avec G7, vous n'avez aucun moyen de contacter le chauffeur. L'appli a été conçue pour permettre au chauffeur de récupérer une course. Elle n'a pas été conçue pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un service qui est toute la différence entre Uber. Pourtant, quand on les regarde, franchement, elles se représentent pratiquement, elles sont très, très voisines. Et dans cette histoire d'expérience utilisateur, quand on voit comment évolue l'entreprise, vous avez maintenant des applications, vous prenez l'application comme Glassdoor. À l'heure actuelle, dans les entreprises, il est maintenant difficile, il y a une vraie guerre des talents, c'est compliqué de faire venir les gens. À l'heure actuelle, quand vous êtes ingénieur, quand vous êtes sorti d'une bonne école de commerce, comme vous avez effectivement une grande partie de jeunes diplômés qui veulent partir faire leur start-up, il y a quand même des entreprises qui ont aussi besoin de recruter et qui ne sont pas des start-up, c'est important de se montrer sous son meilleur jour. Vous avez maintenant des applis qui sont parties dans l'autre sens, un truc comme Glassdoor, vous dit de l'intérieur ce que chacun en pense. On peut faire des belles plaquettes pour dire chez nous, tout est beau, tout est magique. Vous allez sur Glassdoor et vous regardez le nombre d'étoiles, la façon dont ça fonctionne, la fonction dans l'état de vie, comment les gens vivent dans l'entreprise, comment ils sont payés, quelle relation ils ont avec les managers. Et donc, on est quand même dans un monde où la transparence est devenue extrêmement importante et ça, ça change notre façon de gérer l'entreprise. On doit nécessairement en tenir compte. José Milano. Absolument, c'est de la transparence et c'est aussi de la compétence. La compétence, c'est... Alors, on voit bien pour les nouvelles générations qu'on évoquait qui sont celles qui sont nées avec le digital. Maintenant, quid de tous les autres, de nous tous qui avons été rattrapés par cette vague et comment s'y adapter ? D'abord, effectivement, en côtoyant les premiers au sein de l'entreprise. On avait vu des exemples dans des univers comme les nôtres, en mettant en contact des salariés d'entreprise avec ces jeunes. C'est tous les hackathons, etc. Donc, il y a beaucoup d'initiatives autour de ça, de transgénérationnelles, parce que c'est extrêmement productif et ça permet de développer la compétence. La question, c'est est-ce qu'un salarié est capable de se poser la question, non pas tous les jours, mais très régulièrement, de la transformation du business model de son entreprise ? Et ça, ça ne préjuge pas d'une réponse, mais ça préjuge d'un état d'esprit nécessaire pour continuer d'avoir la compétence minimale dans l'univers dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on a à la fois des compétences qui deviennent de plus en plus techniques, tout le monde ne sera pas du même degré de technicité, mais il y a aussi des compétences qui relèvent, j'allais dire autrefois, on aurait dit des sciences sociales, c'est-à-dire de la compréhension du rapport social au marché, du monde dans lequel on est. Et ce qui est très compliqué, c'est de coupler pour les jeunes et pour les moins jeunes cette double compétence, soit pour soi-même, soit pour se doter au travers de coopérations d'entreprises ou de coopérations d'organisations, de se doter collectivement de ces doubles compétences, à la fois la compréhension du marché et la compréhension de la technologie. Et on voit bien que les startups qui survivent un peu plus que les autres sont souvent des startups composées de compétences hybrides. Vous avez des technos, des ingénieurs, des mathématiciens, etc., avec des étudiants en école de commerce, par exemple, c'est-à-dire des marketeurs. Donc on a besoin de chercher cette hybridation et notre rôle, c'est de fabriquer de l'hybridation là où nous venons d'un monde qui est extrêmement siloté, très hiérarchique, on l'a dit, et qui ne nous prédisposait pas naturellement à cette hybridation. Alors, on va poursuivre les questions de nos étudiants et jeunes diplômés qui sont parfois entrepreneurs. Peut-être pour répondre à toutes vos questions, on va grouper trois questions. Donc Patrick, vous allez poser votre question et dans la suite de votre question, Louis, Théophile vont les poser et puis nos invités se répartiront vos réponses, si j'ose dire. Patrick. Alors, bonjour à tous. Vous avez parlé de transition de la verticalité à la horizontalité. Vous avez parlé de changement également, disant que le changement ne se menait pas d'un coup. Il y a un changement dont je voudrais parler, c'est le changement de paradigme de celui de la compétition à celui de la collaboration. Est-ce que vous pensez que ce paradigme est possible? Est-ce qu'il est généralisable? Est-ce qu'il est souhaitable? Maurice Lévy, ce paradigme, possible ou souhaitable? Il est non seulement possible, il est souhaitable et il s'impose. D'ailleurs, quand vous regardez les clusters, ce qu'on appelle les clusters, c'est ces endroits où collaborent un certain nombre d'entreprises. Vous avez l'université, les laboratoires de recherche, vous avez les VCs, donc les ventures capitalistes, vous avez les startups et puis vous avez de grandes entreprises qui sont autour. Et ça fonctionne comme un système presque parfait. Et aucun n'a essayé de faire le travail de l'autre, il travaille en cohérence et il travaille en synergie. Et c'est ça la grande innovation. Depuis d'ailleurs, maintenant, il faut bien le dire, une vingtaine d'années, le système collaboratif s'est imposé dans les entreprises depuis plus de vingt ans et il se développe et vous ne pouvez pas travailler sans des partenaires. La manière d'ailleurs dont aujourd'hui les grandes entreprises collaborent avec leurs sous-traitants n'a rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 30 ou 40 ans. Les sous-traitants font partie du système intégré de l'entreprise dans leur développement, dans leur recherche. ils sont intégrés très en amont et c'est la même chose pour ceux qui font le financement et c'est la même chose pour ceux qui apportent les autres ressources. Donc la notion de partenariat et de collaboration est une notion qui s'impose naturellement et ceux qui ne réussissent pas à travailler en équipe souffrent énormément parce qu'ils veulent tout faire et toutes les compétences n'existent pas dans une entreprise. Et quand ils s'engagent dans cette voie, le plus souvent, ils se plantent. Alors, Louis, Théophile et Eric, vous avez un micro. D'abord, Louis. Nous avons beaucoup évoqué l'horizontalité qui était visée par beaucoup d'entreprises aujourd'hui, essayer de rapprocher manager et exécutant. mais à ce rapport d'horizontalité, on peut aussi opposer une espèce d'éloignement avec un appel plus souvent de freelance, de travail à temps à heure spatiale, d'indépendants qui vont intervenir dans les entreprises, des entreprises qui peuvent être comme Bouygues ou qui peuvent être Publicis. Et alors qu'on réfléchit souvent aujourd'hui dans ces entreprises à investir les salariés dans la culture de l'entreprise, comment doit-on faire avec ces nouveaux types de salariés mais qui ne sont pas les salariés comme on l'entend aujourd'hui ? Olivier Roussa. Alors, quand on reprend le groupe Bouygues, typiquement, c'est une entreprise avec une culture extrêmement forte. Et moi, j'ai démarré ma carrière avant Bouygues chez IBM. Chez IBM, on était dark blue. Ça voulait dire qu'on était extrêmement bleu quand on démarrait. Moi, j'étais un IBMer dark blue pendant sept années. Quand on est... Alors ça, c'était il y a 30 ans et tout à l'heure, j'ai dit que les choses avaient pas mal changé. Il y a une chose qui a changé qui est fondamentale, c'est qu'on a maintenant beaucoup de collaborateurs qui ont une compétence à un instant donné et le rapport qu'ils ont visé l'entreprise est un rapport beaucoup plus contractuel. À un instant donné, ils savent faire quelque chose, ils ont envie de le monnayer vis-à-vis de l'entreprise mais ils considèrent qu'une fois qu'ils l'auront monné avec l'entreprise, c'est pas très grave s'ils vont le faire autre chose ailleurs. Ce qui compte pour eux, c'est beaucoup plus leur employabilité et ce qu'ils savent faire que le fait de se dire je rentre dans une entreprise et forever, j'y reste. Et donc la question que ça pose, c'est qu'à partir du moment où des gens qui souhaitent entre guillemets rester consultants parce qu'ils apprécient la variété, c'est comment fait-on pour s'assurer que ces gens qui ne sont pas dans l'entreprise sont malgré tout engagés, comités, sont engagés pour arriver à délivrer ce que l'on est censé délivrer. Et je pense que la chose importante c'est de bien comprendre que de plus en plus ce qui compte c'est de savoir attirer des collaborateurs ou des consultants ou des auto-entrepreneurs ou des freelancers s'appeler comme vous voulez autour d'un projet donné et ce qui les intéresse c'est de pouvoir travailler sur le projet, d'apprendre des choses, de diffuser des choses. Ils ont, l'intérêt qu'ils portent est un intérêt directement à l'objet qu'ils fabriquent. Éventuellement on pourra imaginer les recruter derrière pour les garder mais le plus souvent ils ne sont pas nécessairement intéressés pour le faire et malgré tout nous on conserve dans un groupe comme le nôtre une notion de fidélité qui est assez forte et c'est vrai que les deux sont parfois un peu orthogonaux et qu'on doit accepter que certains collaborateurs ils acceptent de venir faire un passage chez nous parce qu'ils considèrent qu'ils ont apporté à l'entreprise mais que le projet l'aura apporté à eux et c'est cette notion très très contractuelle qui est quand même un phénomène un peu nouveau mais on doit apprendre avec. Théophile. Oui, une autre question qui se pose on constate qu'on n'arrête pas de secouer les codes de toutes les professions que les missions sont diversifiées qu'on a aussi une formation vous le disiez en continu et in fine tout change pas tout mais beaucoup de choses alors ma question c'est comment est-ce qu'on peut aider le travailleur à trouver son identité et ses codes si possible au long terme. Alize Aguri. Moi je ne la connais pas cette catégorie du travailleur je ne sais pas si qui que ce soit se reconnaît dans une catégorie de travailleur je crois qu'on est vraiment dans une quête de sens qui nous est propre à chacun et donc voilà ça c'est ma réponse pour te répondre parce que tu parlais de collaboration j'ai juste envie de rebondir comment ça se fait que maintenant oui on est dans cette logique collaborative est-ce qu'on était fermé qu'on est devenu ouvert par bienveillance on était méchant on est devenu gentil qu'est-ce qui s'est passé et en fait il y a un phénomène assez intéressant c'est que la réputation parce que les nouvelles technologies tout de suite aujourd'hui permettent de noter de faire le commentaire on est au courant les gens parlent partagent commentent du coup cette transparence invite à avoir un comportement d'ouverture de montrer l'exemple et donc d'être dans la collaboration voilà c'est juste c'est important de savoir pourquoi on est dans cette collaboration la technologie finalement c'est un outil qui a pour conséquence ça Charles Rélécom oui ce qui est important je pense aussi je reviens sur l'accompagnement des collaborateurs parce qu'aujourd'hui si je regarde pratiquement dans notre entreprise nous avons des outils qui nous permettent comme je le disais tout à l'heure de faire disparaître la complexité donc c'est à dire si je prends l'exemple d'un client un conseiller commercial et puis notre entreprise et bien on peut réaliser beaucoup d'opérations sans papier sans complications à condition que les trois acteurs utilisent le système qui aujourd'hui existe et ça ça demande un accompagnement fort de l'entreprise donc des budgets pour vraiment faire grandir les collaborateurs on a par exemple mis au point un passeport digital Swiss Life et les collaborateurs donc doivent passer à côté à travers pardon d'un programme de formation et dans ce programme de formation on leur montre tous les outils qui sont à leur disposition ce qui permet d'aller les chercher et puis après on les forme bien sûr avec des outils e-learning qui aussi nous facilitent énormément la vie par rapport au passé ça permet de vérifier si effectivement nos collaborateurs ont effectivement acquis ces connaissances bref tout cela et ça c'est piloté essentiellement par les ressources humaines qui ont comme mission justement de développer de maintenir notre personnel en place et de le faire évoluer et si l'on ne fait pas ça on ne profite pas je dirais des avantages que nous offrent ces nouveaux outils Gérard Berry un complément de réponse il y a un point assez délicat là-dedans c'est quand des gens vont changer d'activité assez souvent dans leur vie ce qui va être assez standard et il faut bien comprendre comment gérer l'équilibre entre les fondements et les détails tout métier a des fondements et des détails toute activité c'est pareil en science les scientifiques ne font plus une seule chose dans leur vie comme c'était avant et très très souvent par exemple dans les formations les formations se limitent aux détails et ça c'est dangereux pour l'avenir des gens parce que c'est dans les fondements que se place la mobilité c'est pas dans les détails donc il est vraiment important de faire comprendre les bases des choses en même temps que les applications et les bases c'est permanent le travail sur les bases et les bases évoluent lentement alors que les détails évoluent vite Maurice Lévy je veux juste rebondir sur ce que vient de dire tous les deux d'ailleurs d'abord pour les jeunes qui ont envie d'avoir un passeport suisse vous avez bien compris il faut travailler chez Swiss Life merci Charles donc ça c'est très bien mais sur la pluridisciplinarité il se trouve que je suis impliqué à l'ICM et dans deux ou trois autres institutions scientifiques et ce qu'on constate c'est qu'il n'y a pas un seul chercheur qui travaille tout seul c'est fini le temps où il était sur sa paillasse et il a besoin d'un informaticien actuellement les investissements les plus importants que nous faisons à l'ICM c'est sur l'informatique l'imagerie le décodage et puis toutes les autres disciplines scientifiques et ceci n'est que la représentation de ce que l'on voit par ailleurs et donc le travail en commun moi je me souviens il y a très 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 longtemps je crois que ça remonte aux années 60 quand je faisais mes études aux Etats-Unis on nous avait appris ce qu'était l'interflow management où entre chaque étage il fallait qu'il y ait une espèce de réunion commune pour qu'on soit sûr d'avoir bien passé l'information et qu'on ait bien partagé la chose c'est jamais que la représentation de ce que vous évoquiez à l'instant sur la transparence où il faut impérativement travailler ensemble parce que c'est la seule façon de réussir aujourd'hui une question d'Eric est-ce qu'Eric a un micro ? allez-y merci il est estimé qu'en France les ouvriers représentent encore 20% des actifs par quel type de nouveaux métiers excusez-moi vont venir compenser la suppression d'emplois générés par l'automatisation pardon et l'intelligence artificielle Gérard Berry ça dépend de où on se place dans le monde je vous cite le cas d'une petite entreprise indienne que je connais bien qui avait 3000 employés en 1990 j'y suis allé en 2000 elle avait 65 000 employés en 2004 elle en avait 135 000 en 2015 elle en avait 450 000 et elle a ouvert 70 000 postes d'ingénieurs soit une fois et demie la production française totale à elle toute seule donc ça dépend où on se place dans la vie et quand on a en France malheureusement choisi d'ignorer un peu ce genre d'industrie je pense que c'est assez cher comme ignorance et qu'il faudrait peut-être se bouger un peu les fesses dans l'autre sens alors bougeons-nous les fesses les trois dernières questions de notre panel préparé par Nova Fabien ah pardon Olivier Rousset allez-y juste pour venir sur ce point relatif à l'évolution du métier des ouvriers on a à l'heure actuelle trois grandes tendances qui sont en train de structurer toutes les industries c'est le big data l'intelligence artificielle et l'IoT toutes ces trois choses-là il n'y a pas un domaine dans lequel elles ne vont pas perturber l'industrie à l'échelle du groupe WIC depuis la pose des routes jusqu'à TF1 on a dans les cinq métiers du groupe des percussions extrêmement fortes qui changent profondément la façon de travailler et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'évolution du métier de l'ouvrier on a maintenant par exemple dans l'intelligence artificielle la capacité lorsque l'on a nous un conseiller de clientèle qui est en liaison avec un client la machine écoute ce que le conseiller échange avec le client en temps réel elle est capable de comprendre exactement ce qu'il demande et elle est capable de pousser des réponses directement au conseiller qui ne sont pas des scripts qui sont des choses qu'elle a imaginées en machine learning et donc là on a fabriqué de l'humain augmenté c'est-à-dire que grâce à l'intelligence artificielle on arrive à faire des choses qu'on ne savait pas faire avant et donc plutôt que de considérer ce que la machine peut remplacer la deuxième façon de le considérer c'est tout ce que la machine peut nous apporter en potentialité nouvelle qui nous permettent de faire des choses qu'on ne savait pas faire qui vont nous créer des nouveaux métiers qui vont nous créer des nouvelles missions et ça c'est quand même le côté positif arrêtons avec la façon de voir les choses le monde change on ne fait pas de digues autour de l'évolution technologique c'est pas possible elles ne sont jamais assez hautes elles sont toujours effondrées donc prenons-les et regardons comment on peut avec tout ce qui est possible maintenant en automatisation en digitalisation faire que nos collaborateurs soient encore plus performants mais simplement en faisant de nouveaux métiers très bien alors monsieur Lévy vous qui avez créé VivaTech vitrine de l'entreprise digitale que pensez-vous du postulat de Patrick Artus la transformation digitale n'est pas une révolution industrielle elle polarise le marché du travail entre emplois très qualifiés et emplois peu qualifiés à l'image de la croissance des services à la personne Maurice Lévy j'aime beaucoup Patrick Artus et nous sommes plutôt amis il se trouve que là on va se séparer mais on restera amis on ne va pas se fâcher je suis en profond désaccord alors c'est vrai que sur l'instant si on regarde les choses à demain il n'y a pas de quatrième révolution industrielle mais si on regarde les choses dans la distance il y a une révolution industrielle extrêmement profonde tout à l'heure Gérard Berry a évoqué ce qui se passait en Inde on va prendre deux ou trois exemples très simples rappelons-nous de ce qu'on disait de la camelote japonaise et de ce qui est devenu le Japon rappelons-nous de ce qu'on disait du back office indien et de ce que font aujourd'hui les entreprises indiennes au passage ça doit faire mal aux anglais de voir que Jaguar est bien reparti et de manière très brillante donc une industrie traditionnelle avec un indien à la tête tata rappelons-nous il n'y a pas si longtemps ça ne fait jamais que dix ans on disait finalement la Chine n'est jamais que l'arrière boutique l'usine à façonnage du monde occidental le titre du monde hier deuxième investisseur en recherche au monde c'est la Chine et on sait très bien qu'aujourd'hui quand vous regardez Tencent ou vous regardez Alibaba et Alipay vous avez des avancées par rapport à ce que font Apple Google ou Facebook assez impressionnant donc l'idée que on est dans une situation qui progresse doucement il faut s'en méfier il y a une véritable rupture qui se présente et on est effectivement entré dans la quatrième révolution industrielle ça va prendre du temps on a baptisé les révolutions industrielles précédentes uniquement après c'est quand on a mesuré à quel point ça a changé le travail des gens et à quel point ça a transformé la société le numérique transforme tout il transforme le comportement et c'est la chose la plus importante il faut partir de là le comportement des hommes et des femmes de la planète ça change tout vous êtes tous vous avez tous votre téléphone portable vous avez tous prenez des notes dessus vous êtes en permanence à chercher des informations à vous informer à échanger à transacter vous payez avec le téléphone portable etc si vous regardez ce qui se passe en Afrique c'est très impressionnant le portefeuille monétaire sur téléphone en Afrique est beaucoup plus évolué que celui que nous avons en Europe beaucoup plus évolué nous sommes en retard par rapport à eux donc nous sommes dans une révolution non seulement industrielle mais culturelle comme ça a été évoqué très bien on ne peut pas s'adapter à ce monde sans un effort soi-même et de compréhension de ce qui se passe ça change les modes de fonctionnement de l'entreprise ça change le rapport à l'autre et ça change absolument toutes les dimensions de la vie de la société et de l'individu donc à partir de là si ça n'est pas une révolution alors c'est vrai qu'elle est blanche et c'est vrai qu'elle se fait avec des zéros et des un encore que bientôt avec la physique quantique ce ne sera pas du 0-1 mais on n'y est pas encore mais quand ça y arrivera on verra encore un nouveau saut donc moi je pense qu'on est effectivement dans la quatrième révolution industrielle Anatole autre question bonjour à tous on a beaucoup parlé de l'impact de la révolution actuelle sur la vie plus professionnelle des salariés cependant on peut aussi s'intéresser au quotidien plus global du salarié en effet l'utilisation du smartphone de l'ordinateur portard d'internet pour travailler à distance mais aussi l'essor et la démocratisation du télétravail font que les salariés travaillent de plus en plus en dehors des murs de l'entreprise dans ce cadre là que pensez-vous des limites actuelles entre vie privée et vie professionnelle et de leur évolution alors Charles Rélécom nous avons introduit le télétravail en 2011 et donc aujourd'hui il y a à peu près 25% du personnel de Swiss Life qui l'utilise j'ai envie de dire seulement 25% qui l'utilise je pense que la flexibilité du travail par rapport à nos collaborateurs a été appréciée par rapport à leur vie familiale et à leurs contraintes je pense aux mamans qui ont des enfants etc il y a plein d'exemples les grèves peut-être c'est le moment peut-être d'en parler notre personnel arrive à travailler sans perdre du temps inutilement dans les trajets donc c'est une flexibilité il y a d'autres encore méthodes qui ont été introduites pour aider les outils sont devenus parfaits pour travailler à distance le problème que vous évoquez c'est une question de discipline personnelle qu'il faut de toute façon je dirais s'appliquer au niveau digital on parle du respect de la déconnexion mais en fait si on regarde même dans le passé où on rentrait à la maison avec des dossiers pour travailler tout le week-end ce n'était pas non plus raisonnable donc je pense qu'aujourd'hui si on regarde l'efficacité c'est-à-dire le temps de travail réellement gagné au niveau d'une entreprise ça permet aux collaborateurs de se réserver des vrais moments de famille et cela encore une fois c'est une question de maturité et de discipline personnelle Gérard Berry oui ce problème il n'est pas nouveau il est nouveau pour les salariés mais il y a énormément de professions dans lesquelles les gens travaillent comme ça depuis longtemps j'ai connu dans ma carrière un seul chercheur qui travaillait pendant les heures de travail c'était une exception notable et très intéressante les artistes n'ont jamais travaillé pendant leurs heures de travail les paysans les paysans ne travaillent pas pareil quand il pleut ou quand il fait beau donc c'est quelque chose qui va simplement amener les salariés un peu là où pas mal de gens du reste du monde sont déjà et il faut apprendre à être souple et à donner des coups de feu de temps en temps regardez un architecte comment il travaille ils sont charrettes de temps en temps et donc c'est quand même assez répandu comme métier donc l'idée du travail stable à heure fixe est une idée qui va s'éteindre pas s'éteindre mais s'affaiblir doucement dans la publicité Maurice Lévy on est charrettes souvent on est charrettes effectivement mais moi j'avais envie de raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années j'étais en comité de direction et puis le directeur des ressources humaines dit je suis désolé il y a l'inspecteur du travail qui est là il faut absolument que vous le voyez il insiste et si vous ne le voyez pas on va avoir un problème j'ai dit bon très bien je sors je vais voir le directeur l'inspecteur du travail il me dit écoutez il y a six semaines je suis venu un dimanche j'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillaient il y a cinq semaines je suis venu un dimanche j'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillaient il y a quatre semaines et ainsi de suite et hier je suis venu il y avait des gens qui travaillaient je lui ai dit oh on ne m'en parlait pas monsieur l'inspecteur c'est même pire que ça on a même surpris un créatif ayant une idée sous la douche alors question de Victor rien concernant la douche une question chaque pays a sa propre culture de l'entreprise quelle est selon vous la place des cultures nationales face à une globalisation du monde du travail et finalement quelle est la conception et va-t-on vers une conception globale humanisée et uniformisée du rapport au travail les cultures d'entreprise et les cultures nationales José Milano c'est un débat en sciences sociales assez ancien ce que je crois qu'on peut dire aujourd'hui c'est que la terre n'est pas plate contrairement au bouquin célèbre il y a quelques années de Waterman c'est-à-dire on voit bien que même les multinationales américaines qui sont avec un corpus de références qui ont plutôt tendance à appliquer leur culture d'entreprise à l'ensemble du monde se sont considérablement ajustés à la nature des pays dans lesquels ils opèrent et nous on le voit parce qu'on est le premier intervenant en Chine à Socho avec des étudiants de l'université du peuple et on est en Afrique et ailleurs et on a cette vision de l'exercice différent des mêmes métiers par des cultures assez différentes ce qui est nouveau aujourd'hui c'est le fait que l'on puisse apprendre en travaillant comme on l'a évoqué depuis le début de cet échange mais avec une dimension internationale c'est-à-dire que on est le fruit d'une histoire individuelle et collective avec une forte prégnance culturelle les entreprises en sont aussi le reflet le droit du travail par exemple est clairement un indicateur un marqueur le système éducatif son fonctionnement est aussi un marqueur structurant et qui est extrêmement national encore hélas une façon de contourner ce sujet c'est d'exposer ces travailleurs quel qu'en soit le niveau de créativité quel qu'en soit le niveau de responsabilité à des environnements qui les confrontent à d'autres internationaux à d'autres cultures on peut le faire dès la formation initiale avant on le faisait en envoyant des étudiants dans un autre pays et on considérait que par osmose ils allaient comprendre le pays ça c'est absolument faux c'est-à-dire que s'il n'y a pas des décodages vous pouvez passer un mois deux mois dix mois en Chine et n'absolument rien comprendre vous restez entre français et vous avez quelques images de la Chine il faut apprendre à nos étudiants puis à nos salariés à avoir des repères culturels et des repères d'interface d'hybridation avec des cultures différentes ce qui ne veut pas dire qu'ils seront aussi chinois que les chinois mais ce qui voudra dire que lorsqu'il y aura des projets internationaux du travail transnational ils seront en capacité de travailler avec des cultures qui sont différentes de la leur pour créer néanmoins des résultats qui sont attendus Charles Relécom oui alors ayant eu l'expérience de diriger des sociétés dans différents pays c'est vrai que l'effet culturel est très important par rapport au sujet que l'on traite aujourd'hui alors la France si je prends puisqu'on est en France un des freins du système français c'était justement à cette culture hiérarchique qui vient du système éducatif qui vient de la tradition l'histoire militaire etc donc là c'est plutôt un frein donc ça veut dire qu'on doit faire plus d'efforts ici pour transversaliser les entreprises qu'on doit le faire dans un monde anglo-saxon par exemple par contre un point très très positif ici alors on parle toujours surtout à l'étranger de l'esprit critique des français c'est-à-dire challenger des idées et ne pas les accepter telles qu'elles c'est un point fort en fait du pays c'est-à-dire que la France jouit d'un niveau de formation quand même très très élevé ce qui fait que lorsque j'étais à l'étranger que j'avais besoin de ressources intelligentes et formées je venais les chercher en France si je regarde aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau d'intelligence artificielle on a une dizaine de collaborateurs chez Swiss Life on a parfois du mal à les garder parce qu'ils ont une tendance à partir aux Etats-Unis d'accord on a 70 000 à peu près data scientists aujourd'hui qui travaillent là-bas lorsque vous allez dans les bureaux aux Etats-Unis on parle français ce sont les ingénieurs français donc ce serait pas mal qu'on puisse s'arranger alors ça c'est pas une entreprise modeste comme la mienne qui puisse le faire mais au niveau état je sais que le gouvernement y travaille au niveau de la formation mais aussi au niveau des règles du niveau des salaires des charges fiscales etc. que l'on puisse garder le savoir-faire c'est un peu dommage d'avoir formé des personnes à ce niveau-là et de les voir partir au bout de 18 mois aux Etats-Unis ça c'est un premier point donc c'est un pays dans lequel je dirais c'est un pays magnifique il a une taille il a une puissance formidable pour réaliser ce dont on parle aujourd'hui en plus on parlait tout à l'heure de l'évolution que ce soit des employés ou que ce soit des ouvriers ce qu'il faut faire c'est avoir un système éducatif qui apprend à apprendre c'est pas tellement nourrir le cerveau de connaissances ou le bourrer de connaissances c'est apprendre à apprendre parce que constamment c'est ce que Maurice Lévy disait les fonctions changent les choses changent et donc il faut leur apprendre le plus possible à évoluer de même même si bien sûr on est là aussi pour les accompagner encore dans les entreprises Maurice Lévy oui très brièvement un des problèmes auxquels nous avons été confrontés c'est bien sûr celui de la culture et dans notre métier c'est important d'avoir des clients mais le plus important c'est d'avoir les talents si on a les talents on a une chance d'avoir les clients si on a les clients et qu'on n'a pas les talents on les garde pas bien longtemps donc c'est très important d'attirer les talents et c'était au moment où nous nous intéressions à notre développement international on était en plein débat en France sur l'exception culturelle et je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut faire de cette faiblesse que nous avons puisque le modèle dominant est un modèle anglo-saxon et que tout ce qui n'est pas anglo-saxon dans le marketing et la publicité est considéré comme n'étant pas à la hauteur comment est-ce qu'on peut faire pour faire du judo là-dessus pour attirer les talents et leur montrer que oui ça a un intérêt de travailler pour un groupe français oui ça a un intérêt de travailler autrement et d'une autre façon et nous sommes appuyés sur une chose qui est très simple qui est la différence et c'est devenu notre moto c'est vive à la différence et nous avons à partir de là expliqué à tout le monde aussi bien aux clients que aux salariés que la différence on veut la respecter qu'on veut les respecter dans leur dimension culturelle on veut respecter leur langue et donc on est multilingue et on veut impérativement que les gens du pays se sentent à l'aise dans le pays pas seulement parce que nous sommes de bons citoyens dans un pays donné mais surtout parce que nous avons un profond respect et que nous n'allons pas imposer et importer comme du cornet de bif en boîte notre culture pour l'imposer dans ces pays et je dois dire que ça nous a énormément aidé et que nous sommes apparus comme l'entreprise qui était tout le contraire de la global company et qui était tout le contraire de ceux qui imposent une culture une méthode des systèmes etc et ça a formidablement bien marché bien merci à ce panel de jeunes étudiants jeunes diplômés jeunes entrepreneurs qui ont préparé ces questions en coordination avec la plateforme Nova on a maintenant 20 bonnes minutes pas davantage donc les questions seront courtes et les réponses aussi je pense que des hôtesses peuvent passer parmi vous si vous avez des questions je ne vous vois pas tous est-ce que vous avez un micro alors on va vous en passer un je vous en prie présentez-vous et posez votre question bonjour Nicole Degbo entrepreneur justement dans le monde du travail la transformation du travail et en fait je me dis il y a beaucoup de bruit autour de la transformation au sens global du terme et je me demande quelle est la place de la France dans ce leadership du changement c'est-à-dire et à quel point la France se transforme vraiment c'est-à-dire que moi je côtoie beaucoup d'acteurs variés dans différents secteurs et ce que je note c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants qui sont perdus qui en parlent beaucoup qui ne savent pas tellement faire chez eux qui vont chercher des compétences à l'extérieur sans forcément regarder à l'intérieur qui se rassurent avec des partenariats avec des start-up etc. il y a aussi des entreprises qui veulent innover sans jamais perdre enfin voilà je trouve que et on questionne pas assez le sens des choses pas assez de feedback et pas assez de tolérance par rapport à l'échec Maurice Lévy alors rassurez-vous la majorité des chefs d'entreprise dans le monde entier ne savent pas très bien ce que ça implique de se transformer et la transformation c'est quelque chose qu'ils ont pour la plupart décidé d'engager sans connaître le but ultime parce que justement ils ne savent pas très bien quelle est la station d'arrivée ils savent que le train est parti donc ils essayent de monter dans le train en ce moment c'est d'ailleurs difficile donc ils essayent de monter dans le train sans savoir quel terminus et nous comme beaucoup d'autres nous essayons de comprendre ce que va être la société de demain et de les aider à s'organiser pour être effectivement adaptés en ce qui concerne la France il y a d'une part un président de la république qui utilise le terme transformation et c'est nouveau mais il dit la France doit se transformer et si vous reportez à quelques années antérieures vous aviez un président de la république il y en a eu beaucoup qui disaient on touche à rien notre modèle social est le bon c'est le meilleur et surtout on ne change pas les fondamentaux or pour s'adapter il faut changer les fondamentaux ça c'est le premier point l'autre point c'est une autre anecdote on a évoqué tout à l'heure je crois que c'est vous ou vous je ne sais plus Viva Technologie cette idée je l'ai depuis plus de dix ans je n'arrivais pas à convaincre les gens chez moi de m'aider à le réaliser et ça n'a pris qu'à partir du moment où le moment était là et je crois qu'en ce qui concerne la France le moment est là c'est notre moment et je crois que ce moment si on se met tous à travailler comme il faut on va en bénéficier et on va transformer et on va transformer nos entreprises et on va gagner tous ensemble Alice un complément de réponse je veux juste dire que à l'ère de Trump la Silicon Valley n'est plus le seul phare que l'on regarde en termes d'innovation donc il y a la Chine évidemment mais il y a une place à prendre pour un écosystème en Europe hyper innovant d'autant plus que le Brexit l'arrivée de Macron emmène Paris Berlin vers la création d'un écosystème fort et je sais que ça peut paraître un peu naïf mais il y a des boîtes plus que des pays qui font avancer les choses et là quand tu vois comment Facebook est dans la tourmente avec ce qui se passe et à quel point ça a un impact sur des milliers de business on parle du targeting des publicités qui n'est plus possible avec le scandale du fait qu'on savait si les gens étaient gays ou pas bref aujourd'hui si tu peux faire de la publicité et lancer ton business c'est parce qu'il y a Facebook et les seuls grands qui sont capables de se payer des publicités pour tout le monde c'est des grands groupes et non plus les petites boîtes donc c'est pas qu'une histoire de pays c'est une histoire de boîte et là cette boîte là au nom de l'éthique on veut pas savoir si t'es gay ou pas gay on perd en fait en liberté de création alors des questions courtes et des réponses courtes madame on va vous passer un micro je sais que vous aviez une question allez-y je vous en prie bonsoir Kera 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 c'est la directeure générale du Women's Forum et alors vu le titre quel visage aura l'entreprise de demain moi j'ai tout de suite une réponse évidente un visage féminin il faut tenir en compte que la moitié de la planète a le droit à travailler bravo bravo et on parle j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié le tour des tables vraiment extrêmement intéressant mais on parle de transformation dans un monde de rupture est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que derrière les algorithmes il n'y ait que des ingénieurs blancs qui décident comment cloner le monde de maintenant comment on peut imaginer que les femmes avec leur diversité vous avez tous parlé de diversité de l'importance d'apporter une valeur ajoutée différente les femmes ne sont pas plus ou moins intelligentes que les hommes mais elles ont une approche qui est différente et si vous vous trouvez dans une automobile sans conducteur et que vous devez décider s'il faut que ce soit le gamin en face qui meurt le conducteur ou préserver la voiture si ce n'est qu'un jeune ingénieur tout seul qui décide on va privilégier de préserver la voiture toutes les études le démontrent ce n'est pas moi qui le dis donc ma question est dans ce monde de transformation et où tout change comment faire en sorte que les femmes arrivent à être plus présentes et nous au Women's Forum c'est pas beaucoup pour les femmes dans les métiers scientifiques parce que c'est là qu'on transforme le monde actuellement Olivier Roussa puis Alice Aguri Olivier vous avez complètement raison et d'ailleurs avant que nous rentrions tout à l'heure on s'est fait la réflexion que globalement le panel était tout de même extrêmement masculin là il se trouve qu'on a répondu à une invitation donc il faudra remonter à l'écran du dessus vous avez complètement raison pour une deuxième raison c'est que si l'on veut on voit bien que les entreprises sont de plus en plus horizontales on voit que de plus en plus c'est difficile de recruter des collaborateurs et des talents et moi j'ai un principe assez simple je pense que si l'on veut pouvoir attirer les meilleurs il faut que les meilleurs que l'on fait rentrer et le sentiment qu'ils sont capables d'être sur les strates pour parler sur les autres et lorsque vous avez dans une entreprise un comité de direction qui est fait avec des hommes blancs vous avez la moitié de la salle qui ne peut pas répondre parce qu'il y a des femmes et l'autre moitié parce qu'elle est issue de la diversité ça c'est quelque chose que l'on doit pourchasser c'est quelque chose qu'on doit combattre et pour le combattre malheureusement je pense qu'on est obligé de tordre un peu les modèles c'est des choses qu'on est en train de faire qu'on a fait chez Bouygues Télécom depuis à peu près 10 ans et qu'on est en train de faire dans le groupe WIC c'est des choses qui sont longues c'est des choses sur lesquelles il faut se battre tous les jours mais on a nécessité de le faire on forme de plus en plus de femmes diplômées il faut qu'on puisse tirer le meilleur du savoir et pour que ce soit le cas pour que chacun de le meilleur de lui-même il faut qu'on lui permette d'accéder aux postes les plus hauts et chaque entreprise a une responsabilité le système ne va pas changer tout seul ça serait illusoire d'imaginer que le simple fait de faire rentrer l'entreprise ça fonctionne les dirigeants ont une responsabilité et ils ont la responsabilité de tordre un peu ce modèle alors c'est pas super à la mode c'est pas terrible par expérience moi ce que j'ai vu c'est que si on le fait pas ça bouge très lentement et quand on tord le modèle ça bouge pas vite donc autant dire qu'il y a vraiment nécessité de le faire et de faire comprendre que c'est une obligation de faire ça Honneur aux femmes Alice Zaguri allez-y alors à un moment il y a le wishful thinking ce qu'on devrait faire et puis il y a les fait combien de femmes dans le comité d'exécution exécutif exécutif alors c'est le c'est un lapsus parce que je m'en sens c'est le peloton d'exécution on se sent tellement pas invité et dans cette nouvelle génération qui veut rejoindre qui se pose la question où je vais il n'y a qu'à regarder où est-ce qu'il y a des femmes où est-ce qu'il y a des jeunes est-ce que ça me donne envie le rôle modèle c'est hyper important la question des femmes c'est la question aussi de la diversité moi je ne la traite pas différemment je suis une femme je suis présidente de ma boîte je n'ai rien demandé à personne je n'ai pas attendu qu'on m'ouvre la porte je me suis déroulé moi-même le tapis rouge voilà et c'est ce que je conseille à toute ma génération je pense que pour nos enfants en revanche il faut les envoyer à l'école faire des maths apprendre à coder point c'est mon voilà c'est vraiment bravo bravo Gérard Berry le problème en science devient très grave et il s'aggrave c'est-à-dire que le nombre de femmes en science dure est en diminution pour des raisons qui sont très mystérieuses parce que ce n'est pas vrai que les hommes sont contre ça ne suffit même pas ça c'est-à-dire que j'ai eu pas mal oui ça ne suffit même pas c'est plus terrible que ça j'ai discuté avec des jeunes filles qui sont venues me voir au collège de France après mes cours qui m'ont dit moi je voulais faire de l'informatique mais on m'a déconseillé à l'école on m'a dit c'est pas un métier de garçon etc donc il y a deux drames c'est qu'on déconseille aux femmes de faire ce genre de métier et le deuxième c'est qu'elles y croient les deux sont très durs très durs il faut vraiment continuer alors autre question monsieur on va vous apporter un micro on va vous en faire passer un tenez les jeunes là s'il vous plaît donc une question très courte et la réponse sera très courte comme ça on a encore 2-3 minutes allez-y je vous en prie je m'appelle Scherer je suis chercheur en biologie fondamentale j'ai créé une start-up qui a dû fermer manque de capitaux bref je suis très étonné je n'ai pas une fois entendu les termes d'innovation invention fondamentale recherche fondamentale après tout il nous faut des produits en amont et apparemment en France on ne l'a pas encore compris alors une réponse très courte de Maurice Lévy a-t-on compris en France l'innovation et la recherche fondamentale ? je crois que ça a été compris et c'était implicite donc désolé qu'on ne l'ait pas mentionné mais c'est vrai que c'est implicite et c'est vrai que sans recherche fondamentale il ne peut pas y avoir de recherche appliquée il ne peut pas y avoir d'innovation mais le gouvernement ne l'a pas compris ça serait à vous ça serait à vous si monsieur le gouvernement ne l'a pas compris une réponse très courte de Gérard Vémy on a mis beaucoup d'accent sur l'innovation en France mais quelquefois de façon un peu incantatoire en oubliant qu'effectivement on parle d'innovation disruptive alors qu'est-ce que ça veut dire disruptive en anglais ça veut dire qu'il tombe en panne une disruption c'est une panne il ne faut pas oublier donc très souvent on a fait des incantations sur le sujet et en négligeant vraiment le fait que toutes les innovations vraiment importantes viennent d'idées qu'on n'avait pas avant pas de détails qu'on a manipulés et donc le fondamental est très important la culture de l'innovation commence à exister mais s'il n'y a pas dessous le terreau il ne se passera pas grand chose donc c'est l'équilibre entre les deux qui est essentiel alors une autre question monsieur on vous tend un micro je vous en prie ah vous en avez un allez-y je vous en prie avant dernière question allez-y bonsoir Jacques Béard avocat et enseignant j'aurais voulu avoir votre avis sur la place de l'éthique mais pas simplement en théorie sur la révolution du numérique et de l'intelligence artificielle alors l'éthique la réponse ça va être très compliqué de faire une réponse courte qui se lance Gérard José Milano réponse très courte et puis un petit complément d'Olivier Roussa tout à l'heure c'est plus de sciences sociales et plus de technologies c'est une meilleure compréhension des algorithmes de l'intelligence artificielle etc et c'est plus d'humanité et de culture des humanités digitales et donc dans nos enseignements on cherche à coupler les deux dimensions pour préparer la génération à répondre à cette question Gérard Véry la question de l'éthique est évidemment essentielle elle a une difficulté à l'heure actuelle c'est qu'on ne peut pas discuter de l'éthique d'un sujet si on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur donc la compréhension de ce que c'est moi je reçois sans arrêt des invitations pour venir parler des algorithmes il y en a la moitié qui vous est écrit avec un Y donc il y a un problème tant qu'on en sera à ce niveau mental là ça n'ira pas on ne demande pas à un biologiste quand il arrive de nous expliquer ce que c'est qu'une cellule moi on me demande de m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un algorithme il faut qu'on change de niveau sinon l'éthique on n'aurait même pas la peine d'en parler on sera juste dominé alors un petit mot de Maurice Lévy une dernière question qui est là on va vous donner un tout petit mot sur l'éthique appliquée à une chose importante qui fait l'objet aujourd'hui de beaucoup de presse beaucoup de scandales beaucoup de problèmes qui est sur la data et la dimension privée la France s'est dotée en 1978 de la commission nationale informatique et liberté pour des raisons un peu suspectes au point de départ mais qui aujourd'hui font que la France est le pays le plus avancé dans la protection des données personnelles et je trouve que on a ici un début de modèle qui peut s'appliquer sur un domaine essentiel qui est celui de la data à l'échelle du monde pourvu que l'Europe l'adapte un peu mieux que ce qu'elle fait au niveau de GDPR et qu'elle aille un peu plus loin avec e-privacy alors une question allez-y madame je vous en prie c'est pas une question dans le micro dans le micro je dis ce n'est pas une question parce que je n'attends aucune réponse étant donné que je suis un peu désespérée j'ai eu l'impression d'avoir assisté à une réunion moyenne âgeuse où on ne parlait pas d'évolution de révolution mais qu'on était dans un encore avec des je dirais des habitudes au lieu de regarder l'avenir qui passe par plus de vertus quand je dis plus de vertus ça veut dire que les entreprises devraient prendre conscience de leurs responsabilités en tant que citoyens et payer leurs impôts responsabiliser les actionnaires pour qu'ils reçoivent beaucoup moins de dividendes parce que ces dernières ces dernières années ils ont fait une ponction immense dans les entreprises au sacrifice en sacrifiant les recherches en sacrifiant je dirais les jeunes parce que quand on parle de start-up les start-up n'ont aucune couverture sociale on a dit que du mal d'eux mais comment voulez-vous que sans couverture sociale sans progrès de la loi sans soutien bancaire par exemple soutien financier et bien ils ne peuvent pas réussir et quand vous parlez de l'étranger et que quand je voyage j'ai honte de la France parce que la Chine pardon madame sans que ce soit une réponse je pense que à la fois sur la responsabilité citoyenne des entreprises et puis pardonnez-moi sur la responsabilité citoyenne des entreprises et sur ce manque que vous ressentez par rapport à la manière dont les sujets ont été traités Olivier Roussa puis Maurice Lévy après votre propos liminaire qui est effectivement plus un propos liminaire qu'une question tout ce qui touche au RSE est devenu quelque chose d'assez fondamental dans les entreprises pour une raison assez simple c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas vous avez des tonnes de rapports qui sont produits qui sont renvoyés des investisseurs et vous avez des sociétés qui sont choisies en fonction de ce qu'elles savent faire dans ce genre de domaine et donc de toute façon c'est une nécessité dans l'entreprise encore une fois c'est quelque chose dont elle a besoin dans sa relation vis-à-vis des investisseurs ensuite dans la relation qu'on a avec les start-up madame ayez une chose à l'esprit très simple ça fait des années qu'on parle d'opone innovation dans les grandes entreprises ça veut dire quoi ça veut dire que les grandes entreprises ont intégré le fait qu'il y a plein de choses qu'elles ne savent pas faire elles-mêmes et elles ont une posture d'humilité en allant chercher auprès de petites sociétés et croyez-moi quand vous êtes une entreprise de 100 000 personnes aller discuter avec une start-up qui fait 20 personnes c'est pas si simple ça demande une vraie posture d'humilité cette posture quand on n'est pas capable de l'avoir on ne pratique pas l'opone innovation et quand on ne pratique pas l'opone innovation on loupe des échéances qui nous font perdre des contrats qui nous font perdre des clients c'est de toute façon une nécessité pour vivre dans le monde dans lequel on est merci Olivier Roussa Maurice Lévy très brièvement vous ne souhaitiez pas avoir de réponse mais on va essayer de vous en donner quand même et donc si on regarde ce que font les entreprises dans l'ensemble il n'existe quelques entreprises qui font un excès d'optimisation fiscale etc ça existe et il y a toujours eu des gens qui ont eu des abus mais si vous regardez le comportement des entreprises dans l'ensemble vous seriez surprise madame de voir à quel point dans les conseils d'administration dans les comités exécutifs les sujets qui sont importants pour la société sont pris en compte que ce soit sur la formation continue que ce soit sur la responsabilité par rapport à l'environnement que ce soit sur le rôle de l'entreprise dans la cité que ce soit sur le financement d'un certain nombre d'infrastructures vous seriez épaté donc je pense que vous pourriez être un peu plus fier quand on vous donnera un peu plus d'informations et vous promènerez à travers le monde en disant je suis très content de ce que fait mon pays alors bravo Maurice Lévy alors c'est toujours d'une grande pardon madame c'est toujours d'une grande frustration et d'une grande richesse aussi d'échanger et de débattre ça va être d'autant plus frustrant pour nos six invités que je ne les ai pas prévenus de cette question et qu'ils auront moins d'une minute chacun pour y répondre donc je vais leur demander à chacun de conclure ce débat et de nous dire qui a été la rencontre qui a été au point de départ de leur parcours professionnel et puis tout simplement de conclure ce débat où il était question de travail où il était question de l'évolution du monde de l'entreprise mais au moins en moins d'une minute ils vont le faire Alice Zaguri à vous l'honneur la question une rencontre au point de départ de votre parcours et la conclusion de ce débat ce qui tombe bien c'est que les deux peuvent être courtes comme réponse allez-y je dirais mon prof de philo qui avait beaucoup de bienveillance ça va comme réponse une excellente réponse il s'appelait Thierry Payen de la Garandry voilà et c'est lui qui m'a dit va faire une grande école de commerce je suis sûr que tu en es capable un directeur de thèse au CNRS très en rupture avec son milieu et puis un grand patron d'entreprise qui m'a donné ma chance Olivier Roussin écoutez quand on a la chance de pouvoir évoluer dans une entreprise il faut toujours beaucoup de chance moi j'ai eu la chance d'être complètement par hasard connu pour une énorme panne sur laquelle je travaillais qui m'a mis en lumière vis-à-vis de Martin il y a maintenant 14 ans et ça a été le point de départ quelque chose qui a formidablement bien fonctionné parce qu'il avait fait preuve de beaucoup de bienveillance comme quoi une panne peut-être au point de départ d'un succès Charles Rélecom alors d'abord mon père qui était assureur et puis deuxièmement mon professeur de mathématiques puisque je voulais savoir qu'est-ce qui se passait du point de vue statistique derrière les tarifs d'assurance notamment les assurances retraites les assurances d'essai comment c'était calculé je voulais tout savoir et donc il m'a dit mon prof de maths m'a dit mais pour il faut devenir actuaire alors actuaire je n'avais jamais entendu ce mot-là donc c'est ce que j'ai fait pour être actuaire il fallait être mathématicien et voilà Gérard Véry il y a beaucoup de gens mais j'ai un spécial pour Pierre Lafitte quand il était sous-directeur d'école des mines de Paris qui m'a dit tu ne veux pas aller créer un labo à partir de rien à Sofia Antipolis Maurice Lévy c'est malheureusement une suite d'échecs qui m'ont conduit là où je suis puisque je n'ai pas fait le métier que je rêvais d'exercer puisque je voulais devenir chirurgien et il se trouve que dès que je rentre dans un hôpital je tombe dans les pommes donc c'est pas très bon et puis j'ai rencontré un grand bonhomme qui s'appelle Marcel Blossin-Blanchet et qui a été absolument génial il a été un mentor un homme exceptionnel qui m'a ouvert surtout les fenêtres de la vie il ne m'a pas tellement appris le métier il m'a surtout appris la philosophie du métier et ça c'est probablement le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire Merci Maurice Lévy il me reste Il me reste à remercier l'Académie des sciences et le palais de l'Institut qui accueille ces rencontres capitales bien évidemment nos invités qui ont partagé leur expérience et leur connaissance avec vous vous tous pour la qualité de votre écoute et des questions que vous avez posées et bien sûr Christian Oboano infatigable et talentueux organisateur de ces rencontres capitales merci à tous 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 wow Merci.